Aujourd'hui dans l'Histoire est inauguré l'un des plus hauts lieux de la recherche médicale. Chimiste de formation, Louis Pasteur a mené une carrière remplie de découvertes, qui feront de lui l'instigateur de certaines des plus grandes avancées scientifiques du XIXe siècle. Il se distingue dans de nombreux domaines, comme la médecine, l'hygiène, l'agriculture ou encore la biologie, mais c'est pour l'invention de la pasteurisation et du vaccin contre la rage en 1885 que l'on retient son nom. C'est grâce au vaccin, justement, qu'il obtient sa renommée mondiale, et son petit laboratoire ne suffit plus à recevoir tous les gens intéressés par ses travaux. C'est là qu'il a l'idée d'un établissement indépendant, capable de répondre à la demande croissante de vaccination. Une grande levée de fonds plus tard, et près de 2 millions de francs sont rassemblés, pour que le 14 novembre 1888, l'Institut Pasteur soit inauguré par le président de la République, Sadi Carnot. Oui Pasteur dirigera l'Institut jusqu'à sa mort le 28 septembre 1895, et il aurait dit au sujet de l'établissement, « Il n'est pas une pierre qui ne soit le signe d'une généreuse pensée ». Depuis, l'Institut a été associé à d'innombrables découvertes, comme un traitement de la diphtérie, la découverte de l'élément pathogène de la peste bubonique, les découvertes sur les anticorps, le vaccin contre la tuberculose, ou encore les virus du VIH. A demain, pour un autre événement historique.